Ils étaient plus de 270 venus de toutes les assemblées de l'église de Koumassy. Les célibataires ont répondu à l'appel du dirigeant ce dimanche 20 février au quartier d'Ivo. Les seins dans la salle et sous les bâches sont restés accrochés aux lèvres du pasteur Bilet, dirigeant de l'église de Koumassy. Selon lui, cette rencontre avec les célibataires était importante et déterminante pour résoudre un problème. Après avoir donné la définition du mot célibataire, le pasteur Bilet a montré dans le livre de Matthieu chapitre 19 verset 12 les types de célibataires. J'ai fouillé un peu dans le dictionnaire, on dit célibataire c'est une personne en âge d'être mariée mais qui ne l'est pas et qui ne l'a jamais été. Alléluia ! Donc on peut trouver deux catégories de célibataires. Personne en âge est mariée, qui ne l'est pas. On peut supposer que c'est quelqu'un qui certainement a connu une situation maritale, une situation de mariage et qui est à l'heure où nous parlons et qui est seul. Il peut être un garçon, il peut être une femme. Maintenant, il y a le cas où c'est quelqu'un qui est en âge de son marié mais qui ne l'a jamais été. C'est le cas où c'est quelqu'un qui a grandi, qui a été un âge et qui ressentent le désir de son marié. Alléluia ! Parmi ceux qui sont célibataires, on peut trouver cette catégorie de personnes aussi qui sont énuques dès depuis le ventre, je dirais même, ou alors des gens qui sont devenus énuques par la main des hommes. Je viens dans beaucoup de questions. Alléluia ! Ainsi donc, à moins qu'un enfant de Dieu ne soit éluque depuis le ventre de sa mère ou alors qu'il est devenu par les hommes ou encore que ce soit lui-même par une décision volontaire pour la cause en Christ, ceux-là ne sont pas concernés par le fardeau du mariage. Il est élu dans Matthieu 19, versets 5 et 6 et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme qui dira son père et sa mère les attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair que l'homme donc ne sait pas ce que Dieu a joint. Alléluia ! Donc, si le pain n'est pas unique, c'est la volonté de Dieu qu'il se marie. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme doit quitter son père et sa mère, s'attacher à sa femme et les deux doivent devenir une seule chair. Tout croyant normal devrait confronter la question de sortir de sa condition de célibat dans le processus de la croissance spirituelle, sociale et dans tous les autres domaines pour servir Dieu de façon qualitative. Pour lui, une église est stable quand les saints se marient. Le pasteur Billet a énuméré quelques causes au célibat chronique mais a aussi dit que ce n'est pas une fatalité. C'est donc à chaque célibataire de se lever et d'affronter toutes barrières et de se donner les moyens pour parvenir au mariage. Il y a eu l'intervention de certains mariés avec des moments où les saints ont posé quelques questions comme contribution au succès de cette rencontre des célibataires. Dans les jours à venir, les mariages multiples dans l'église de Koumancy seront la réponse à cette rencontre voulue par le pasteur Billet. Il y a déjà remarqué que plusieurs frères sont encore célibataires. Beaucoup sont bloqués au niveau spirituel mais certains ce n'est pas au niveau spirituel. C'est une question d'ignorance ou bien pas d'amour. Cette rencontre est venue pour amener les frères à comprendre la nécessité de ce mariage. parce que la Bible déclare qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'a pas dit que la parole de Dieu que les juridiens passaient sur les nous ont reconnu. et beaucoup des frères célibataires et des sœurs célibataires ont été réveillés au vu de l'importance de prier même pour vivre mariage et de travailler pour être mariage. comme des frères célibataires et à l'issue de cette rencontre je suis participé. Je suis très heureux par cette rencontre parce que cela m'a permis maintenant d'orienter mes frères. Et ça m'a permis en tant qu'un disciple et étant que le c'est la formation des disciples maintenant je serai comment expliquer à mes disciples comment elle disait qu'elle a sautie avec une sœur et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses et ça m'a enseigné ça fait que maintenant les questions que je me posais et à la suite de cette rencontre j'ai retrouvé cette mesure et j'ai retrouvé les conventions de la sélection. Lors de cette rencontre j'étais très 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 contente parce que j'ai dit que tout ce que le maire a dit j'avais vraiment mes profs sur le caractère d'un peu plus et vraiment je me suis marre beaucoup 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 parce que je vais essayer avec la droite je vais essayer de me revoir pour me revoir au mieux avec le revoir de ce qu'il y a il faut dire que quand le pasteur m'a convoyé pour cette rencontre j'ai été émue parce que le dossier de Maria et tes frères est un dossier qu'on est insomnie par moi c'est bien beaucoup c'est un frère et c'est un sœur par rapport avec Maria et beaucoup m'appelaient pour me demander à cette frère je me demandais ce qu'on pourrait faire pour aider ses frères dans ce projet c'est là que priez sur moi mais je crois que les rencontres de cette envergure pourraient nous aider dans ce projet donc je veux dire le Seigneur qui a permis que ma frère voulait d'initier cette rencontre parce qu'après c'est l'envergure les frères se trouveront comment se préparer comment se tenir comment agir pour que ce projet arrive à l'église et ça va nous aider à faire beaucoup de mariage dans la zone et dans l'église et dans l'église